salut c'est warik de warikadang gaming bienvenue sur x4 foundation commander bienvenue à vous on va pouvoir continuer notre super aventure dans le monde fantastique de x4 où les choses progressent peu à peu doucement à son ride mais ça avance avance donc on va pouvoir faire comme d'habitude le point sur la situation avant de tout simplement jouer alors pour ce faire on va partir en jeu voilà donc pour l'instant je l'ai mis en pause pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'il ya parce que là je suis entre guillemets en pleine action on va commencer par quoi cette semaine au niveau des stations s'il ya des sous du sou il ya plein de sous il en est où lui il a terminé ce que je demande parce que de construction ne séparer les changements il a encore besoin de changement composants de tourelle donc sa composante tourelle c'est intéressant de voir dans le sens où ça sera certainement l'une des prochaines évolutions alors évolution ici ce que là tout était terminé et c'était de ce côté là j'ai fait un peu évolué j'ai rajouté un quai d'amarrage un doc jeté pour les vaisseaux de classe de taille elle et celle comme j'avais donc j'ai doublé j'ai profité j'ai revu un petit peu ce que j'en avais j'en avais deux comme ça de taille m j'ai mis deux de taille elle donc lui je certainement le gérer j'ai rajouté voyez ici deux zones d'arrimage pour huit vaisseaux de taille m ouais ça commence à faire ça fait assez joli un truc assez conséquent de ce côté là ce que j'en avait un là j'ai un petit rikiki qui se perd ici là tout petit donc basique donc là ici on est quand même pas mal parce que c'est ça que je veux voilà on tourne bien la force de travail est bien remontée j'ai continué à faire ça donc normalement ça continue de monter donc ici je commence à produire donc les nanobots les composants électroniques avancés et je vais certainement on va certainement voir durant cet épisode j'ai sûrement lancé la production à la construction pour les tourelles alors les tourelles avant les boucliers aujourd'hui je produis toutes les ressources nécessaires maintenant pour les plateformes de défense donc voyez composants électroniques nanobots un peu plus loin la pièce de coq plus intelligente je sais plus si j'en ai besoin pour ça mais en tout cas je les produits voyez donc ça sont les versions finales les ressources finales photo pile ça ça compte pas centrale sur les rouges juste pour récupérer à elle quand je m'indiquais ce serait l'une des prochaines à faire évoluer et je sais pas voilà j'ai commencé à faire le graphène chez elle donc là on va pouvoir lancer la construction de la partie pièce de coq voilà il ya tant que j'y suis sur ceci quand je le faire donc on va lancer ici pièce de coq ici alors je vais mettre ça c'est des fois plus délicat ici à partir de là c'est pas mal je sais pas si ça suffit comme ça on va voir pièce de coq on va commencer par 2 je voudrais j'arrive à 3 on va faire plus en ce sens là pour me libérer la place de l'autre côté on va commencer comme ça je vais lui donner l'argent on va attribuer un constructeur en toujours pareil frais jeu on verra peut-être pour ce moment que je le dis faire un autre constructeur après le c'est intéressant d'utiliser comme ceux de deux des autres comme les argons je les aide en faisant ça je leur donne de l'argent on voit elle c'est parti centrale solaire là toujours pareil rien de particulier à voir si je les fais évoluer à un moment donné mais on voit un pièce de coq ici elle j'ai pas du aller plus loin voilà en trois pièces de coq oui donc ça ça correspond à ce que j'avais de l'autre côté je pourrais sûrement vu tout ce qu'il ya là doit pouvoir faire quatre pièces de coq aller j'en ai trois là je vais pouvoir faire j'essaie pareil faire comme ça un petit truc en hauteur voilà un argent voilà je préfère la première et donc ici voyez j'ai même renommé nano bottes la 6 c'est pas le plus intéressant donc là j'ai terminé au niveau des ressources on voit là il ya du boulot encore on verrait faut je vois dans le temps si ça s'équilibre si vous lui donne plus de de vaisseaux de minage donc on pour le silicium circuit intégré du mal ça prend quoi prend les tranches de silicium dans le tranche de silicium je vois que ça c'est limité et photo pile il a du mal au niveau des photos pile mieux donc lui on va lui rajouter une production personnelle une photo pile une tuifiera je t'ai bien bas on va mettre une deuxième on trouve ça fera trois ouais je suis bien on lui attribue hop on lance la construction voilà très bien beau mythe de chant voilà et aussi renommé il est encore en construction il a besoin de sous vous voyez pas de l'autre côté mais il a besoin de donc lui il est encore en plein plein d'évolution graphène alors lui qu'est ce que je l'avais fait il est en plein d'évolution voilà pour faire les bobines de chant il me manquait des choses donc là je suis en train de produire construire ce qu'il faut pour qu'il puisse le produire voilà dans un sens c'est encore au début ok oui c'est en cours en cours d'évolution c'est vrai que le budget construction attendu est ce qu'il faut peut-être un peu aux ressources après il faudrait que je fasse le point parce que maintenant je commence à produire pas mal de ressources de base alors je les produis tout mais en quantité encore un peu insuffisant dans certains cas alors lui voilà comment la station 8 elle a bien évolué aux composants tourelles et boucliers ça commence à avoir une allure parce qu'on fait c'était un mastoc et là ouais je venais juste de tout vider les stocks au niveau composants tourelles pour ce que je vais vous montrer après après il faut que j'équilibre un peu ensemble de scanners ah j'ai pas calculé non c'est bon on va faire vite ça parce que j'ai un peu zappé après des fois j'ai problème de stock ensemble de scanners 40 x 30 1200 ouais j'ai pas besoin de tout garder là circuit intégré ouais ça j'ai marché beaucoup comme ça après tube quantique pareil achat automatique on enlève tube quantique que je crois que lui moi j'ai pas mis un deuxième ah c'est un autre c'est quoi c'est la 8 je vais lui rajouter un tube quantique il y en a un quoi que non il n'y a pas besoin parce que là je suis plein j'en ai même un petit peu dans le vert donc tube quantique j'ai pas besoin vous voyez c'est comme l'ensemble de scanners finalement je produis plus bon c'est pas grave c'est vraiment ces ressources de base où je garde l'achat à part la photopile où je fais pas photopile je vois que je suis pas à fond je vais voir si je peux pas lui ajouter ouais ça se met en vert quand je peux accrocher voilà c'est un peu comme l'autre après je suis en train de tilter photopile j'en ai beaucoup moins parce que j'en ai pris oh c'est pas grave j'en ai pris pour d'autres heureusement qu'ils en ont plein j'en ai pris pour d'autres et d'où les vidéos les stocks qui a lui pièce de coq en lui je crois que ouais il est terminé ouais c'est pour la partie défense mais ça tout ce qui est composant tourelle bouclier c'est pour ça que j'ai heureusement que je commence à en produire mais enfin j'en produisent plus c'est assez rare c'est un seul de graphène un seul de graphène il suffit il y a que il y a que deux pièces de coq on verra pour l'eau il y aura ça donc j'augmente peu à peu vous voyez j'ai pas mal de sous ça c'est pas mal là toujours un petit peu plus lui et lui pareil pièce de coq ça tourne honorablement il est en plus il y en a trois donc ça c'est pas mal je suis content donc c'est ces stations qui vont pouvoir évoluer on a fait tout le monde mais du coup j'ai pas fait la première et j'ai un peu zappé qu'est-ce qu'on a dit qu'il nous fallait justement je voulais lancer la production ah tiens on va voir ce qu'il me faut on va essayer d'anticiper un petit peu tourelle tourelle c'est ce qui manque tube quantique scanner circuit intégré tube quantique scanner circuit intégré alors est-ce que je vois circuit intégré tube quantique et je c'est ce que je me disais je crois pas avoir les scanners donc lui dans un premier temps je vais rajouter la production d'ensemble de scanner je sais pas où on va le mettre ça ressemble à quoi on va voir la gueule que ça ensemble de scanner c'est assez gros écoutez des nanobots ça passerait ou pas si je fais comme ça ensemble de scanner pas du tout bon endroit je vois pas bien si je touche ou pas ça va d'être bon est-ce que je peux en mettre un juste à côté ça se chevauche ah mais je bloque l'autre là comme ça ouais jacques c'est bon accepter l'estimation embaucher ici on va prendre un ministère des finances voilà donc lui on va le faire doucement on va faire l'ensemble de scanner et après je pourrais faire du coup les tourelles autre évolution ici ma plateforme de défense j'ai voulu la faire un petit peu évoluer je sais plus pourquoi exactement je voulais la faire évoluer au niveau défense mais je suis parti je voudrais qu'il produise un petit peu de photos pile voilà récupère un peu d'argent alors si je crois que c'était pour pour des petits besoins qu'il est que la plateforme de défense que la plateforme de défense gagne un petit peu son argent voilà une espèce d'indépendance un peu financière je crois que c'était c'était mon but il fait ça et puis après je voudrais peut-être augmenter un petit peu cette partie là côté défense tout en sachant que on a le terrain juste à côté qui attend plus que les ordres vous envoyez un quatrième ici voilà j'ai commencé à lancer je me suis un peu précipité je me suis fait avoir alors soit je me suis fait avoir ou soit je suis arrivé trop tard j'ai cru alors c'est pour ça j'ai un doute pendant un moment que c'était pas bleu ici et qu'il y avait en fait les plateformes de défense se sont terminées entre temps j'ai l'impression que c'est ça et c'est pour ça qu'il a pris le secteur il me dit ah tiens je vais le prendre pour moi bon je suis arrivé trop tard bon ça reste intéressant comme point de défense mais pour pouvoir faire la construction de cette plateforme de défense voilà il y avait des méchants il n'y a plus qu'un ici qui avait attaqué cette plateforme je suis en train d'envoyer mes vaisseaux je suis positionné ici lui il n'arrive pas à bouger parce qu'il y a un cas qui l'embête j'ai rappelé les petits ce que j'avais fait une attaque coordonnée là-bas mais voilà ça ne marche pas j'ai rappelé les plus petits les S et les M à la rescousse pour qu'ils puissent s'en occuper à la rigueur on va faire comme ça on va terminer celui-ci autre grosse avancée au niveau de la flat renommée j'ai renommé à part le premier et encore je pense que lui il va finir par être renommé aussi parce que le fait d'avoir deux fois 100 c'est casse-pieds ça va encore parce que j'ai beaucoup de je les appelle tous ah c'est pour l'abordage donc ça reste là je sais plus si on en avait deux ici ou pas j'en ai un autre qui m'attend donc ça c'est ce qu'on va aller faire après mais je voudrais libérer le passage d'abord dans le coin parce que j'en ai bien si je me répartis ici il faudrait que j'aie une autre flotte simple parce que là j'ai mon objectif donc j'ai avancé vous voyez ici ma première flotte est arrivée alors vous savez il y a marqué 14 mais il y en a 15 parce qu'on part de 0 j'ai 15 destroyés donc là mon objectif c'est d'arriver à 20 mais en parallèle aussi maintenant je vais peut-être m'occuper surtout de me faire une deuxième flotte et là je vais faire des behemoth donc là j'en ai deux je sais pas ce que j'ai ce qui m'attend de l'autre côté donc dans l'idée c'est ça je prenne un peu les je vais en faire une flotte de behemoth il me faudrait un autre porte-vaisseau je prendrais sûrement un porte-vaisseau paranide ou du pontifex pour l'associer à ma flotte 1 puisque la flotte 1 c'est un colosse avant-garde qui est arco pour m'amuser je vais avoir trois flottes de trois races différentes les splits ça progresse je suis je sais plus si on avait vu ça la dernière fois en tout cas ça progresse ici donc je suis à 20 et grâce à ça je crois que j'étais déjà à 20 la dernière fois je crois que je l'avais dit mais grâce au sou que j'ai récupéré voilà il est ici alors il est ici mais je ne vais pas pouvoir le montrer ah ah pour l'instant je l'ai mis là je l'ai mis en 0-0 étoile pour que ce soit un petit peu mon vaisseau perso c'est ce qu'avait indiqué Captain Collins que ça peut être très sympa d'avoir se destroyer à titre perso en quelle sorte il a une bonne force de frappe donc si je veux jouer avec un destroyer moi-même lui il est bon pour l'instant je l'ai mis en défense ici donc on va aller choper il faut que je retrouve la position normalement je me suis mis en objectif le destroyer j'espère qu'on va le retrouver parce qu'il était la dernière fois que je l'ai vu la dernière fois que je l'ai vu il était dans ce secteur ah bah il est là on va le faire tout de suite on va le suivre et on va essayer d'aller le choper donc le cobra voilà il est il est pas encore là il est en train de partir voilà je viens juste de leur donner de l'ordre de partir donc l'autant qu'on s'occupe d'ici du destroyer K il n'a pas le destroyer alors qu'il a l'icône d'un cuir assez taille xl donc ici mon cobra qui va s'amarrer au gros et je pourrais le reprendre pour aller choper le destroyer et qu'humeur le pirate donc voilà je veux faire une troisième flotte ça reste encore très défensif ma position c'est vrai que mais vu que là je veux me positionner un peu ici mais je pense que c'est pas mal parce que voyez ici il y a quand même l'exéon qui va arriver par là et donc par là après c'est tout un grand tour c'est plutôt là-bas moi il y a ici j'aurais bien voulu mais bon ça c'est les secteurs il faudrait que je me les chope après mais je vais peut-être justement avec ma flotte une fois qu'elle sera au complet que je ferai ma défense vous voyez ici une flotte ici et une flotte ici je vais être tranquille donc voilà et puis là les argons ils étaient bruyants c'est juste pour défendre l'arrivée par là et puis c'est tout voilà j'ai commencé à la construire parce que je me suis fait avoir je sais pas si c'est le voyez l'hexagone gris à côté qui m'a leuré ou ici c'était bien gris je sais pas j'ai un doute j'ai un doute à ce niveau là donc ici voilà on en a beaucoup je dois encore alimenter les trois derniers en équipage je leur mets par défaut une vingtaine alors j'en ai envoyé un petit peu d'autres mais vous voyez j'en mets une vingtaine de base j'ai mes pilotes qui sont bien voilà 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 ça fera que je puisse à un moment donné faire plein de petits vaisseaux parce que je peux en mettre beaucoup dans ces vaisseaux rien qu'un un destroyer je peux en mettre quarante petits fighters donc ça ça serait top j'en ai chopé j'ai chopé comme ça des vaisseaux qui traînaient des transporteurs par exemple lui voilà c'est un stern sentinelle j'en ai chopé comme ça quelques-uns je l'ai mis ici parce qu'il n'est pas grand forcément grand chose j'ai récupéré dernièrement un kassar avant-garde je l'ai mis sur le crotal ça sera que j'ai un petit vaisseau si je me prends je joue à un moment donné avec le crotal et puis j'ai besoin d'aller quelque part avec le petit j'en aurais un petit dessus comme j'ai fait avec le balor sur le cobra voilà et puis je pense que là on est bien on va on va jouer je vais faire une petite sauvegarde là où j'en suis on a la pause on va voir il veut bien se faire dégommer par notre flotte ce flotte va nous attaquer comme je suis dedans je risque de les attirer il fait passer voilà il commence à tirer alors fais voir si on fait comme ça t'es pas en mode attaque toi ? oh c'est pas sur le bon que j'ai attend je crois que j'ai un peu annulé tous mes ornes il est de gommer lui les ceux là on va attaquer faites pas chier on va voir on va voir Oh mais je suis plus sur le bon vaisseau Pas drôle Oui il attaque Allez des gommileux Oh je ne le vois pas Quoi il est dedans ? Oh il va nous embêter quoi Je ne peux pas les sélectionner je suis trop loin Ils arrivent Ah il y en a un là haut Envoyer le bouclier Allez il ne descend pas beaucoup Ça va bien remonter Ça va peut-être arriver à viser dessus Allez ça commence à descendre Allez il commence à tirer Allez allez Ah là ça descend Est-ce qu'il bouge là ? On sait qu'ils ont du mal Ils rentrent dedans Les cas ils rentrent dedans Et ils sont bons encore après Il n'y a plus de bouclier Il n'y a plus de bouclier On va attaquer bien la coque On va pas grand chose dans ce système Il met beaucoup de lumière Yes Ici dans son ouf Ça fait que eux Supprimer tous les ordres Voilà Pour ranger cette flotte Moi il y en a où mon couvre-bras ? Voilà Donc on va faire ça bien Ok Ah c'est quoi j'ai plus mon couvre-bras moi C'est bizarre avec les deux C'est des gros moteurs Ok alors Ici Tu me donnes la Ah il y a déjà un vaisseau qui se met là Bonjour 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 Bon tu me donnes la main ? Je récupère le Est-ce que je suppose que je vais même pas pouvoir C'est ça je peux pas me téléporter Voilà On te range Il y a un truc violet bizarre Ouh là Ah si attends c'était en bas Roquette de vaisseau dans le stockage interne Le cobra Ouh là Il y a une fille Est-ce que là il est en train d'amarrer tous les autres Ah je pense que c'est un boy Ah non on peut y aller Ok C'est juste qu'il y a un corpore Ses soucis Allez, laisse-moi la place. Voilà, j'ai l'écumeur en cible. Pas des hérétiques. Comme ça, on va regarder. C'en est ce que j'ai envoyé quand même la flotte d'Amarrage ? D'abord d'Amarrage ? Non, c'est abordage. Et puis là, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Il y a les autres qui suivent. Pas de bizarre, ils arrivent. Ok, très bien. Ça a été avancé, moi ? Ouais. On va poser un là. Ça a été avancé. Ils ont perdu. Euh... T'as un temps petit. T'auras qu'à récupérer les objets. Et tu retourneras ici. Je ne peux pas croire que je ne sois laissée touchée par une machine. Ta Marie. On va essayer de se choper. Sans mourir. Parce que là, c'est dangereux. C'est... On fait souvent des... Des missiles. Fin des hérétiques. Nan, les chiens. Ah. Et on va faire. On va voir. du monde pour m'aider je suis pas tout seul ah si vous vous souvenez c'est ce que c'est ça donc c'est la flotte une j'ai laissé la plus grosse là-bas voilà pas pour rien et là hello il devrait pas faire l'enveil attendez ouais mais non là je suis placé de telle manière que son âge a vu une fois ça en fait 16 c'est bon on va y regarder mais on va regarder bien la map et j'ai presque bon voilà au revoir tu vas on va penser bon il a pas envoyé de i et puis depuis un moment mais objets à vous oh mais il y a des stations ici c'est quoi que nous avons ici il y a un port de pirates ici des sales trucs mais de plus en plus sont des saletés est avancée moi je vais en mettre un un là il est inactif pour l'extension je vais en mettre un quand même à côté on s'occupe de notre bémote d'après ma bémote je sais même pas fais gaffe j'espère que c'est un bémote en fait ça m'aiderait à constituer ma troisième grosse route un simple satélite à l'échec parce qu'ils m'embêtent à côté des stations il va pas s'amarrer sur la tête attendre une jeune phoenix ah c'est pas un bémote bon tant pis il va peut-être si je peux remplacer dans mes flottes de défense je peux remplacer l'un des bémote par un phoenix ça me dérangera pas je ne sais pas ce qu'ils vont en penser ah oui ça sert absolument à gros sport ça sert à rien ce que j'ai fait attend parce que j'ai donné un ordre au quatrième ailleurs tu vas le collecter avant de t'amarrer je vais attendre qu'il bouge un petit peu bah qu'est-ce que tu fais voilà c'est des jeux sur la carte ça avance plus ok c'est en train de s'écarter on va s'accroter tranquillement d'un côté avec mes vaisseaux mais mes flottes là d'attaque j'avais une certaine envie d'aller m'occuper des certains pirates et après les pirates c'est aussi encore aujourd'hui une source de ça va pas être une source de revenus mais une source pour pouvoir récupérer des vaisseaux tu vas pas te balader seulement entre les deux là c'est pas drôle on va voir un peu ce que ça donne une phase d'accélération va plus vite Dommage, je vais en bien avec ça. Je vais pouvoir le tirer dessus. Allez, tu ne te regardes. On va lui demander... On va scanner... Attends, petite communication. Rendez-vous. Vous êtes sérieux ? Non, enfin, je vais le tirer dessus. Je me rapproche vraiment, il faut que je l'arrête. On va aller trop loin. Je crois qu'il n'y a plus de que moi au bout d'un an. Il n'y a plus de que moi. 4 000. 4 000. On va aller dans des endroits, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Allez, on va suivre. Il va forcément ralentir à un moment donné. Et vu la direction qu'il prend... Ah. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, je vais rattraper. Ne pouvons pas tolérer vos actions. Hey, vous pouvez pas faire ça. Tu crois ? Alors, là, on va commencer à s'attaquer. Voilà. Arrêtez votre attaque immédiatement. Attends, c'est quoi ? Un attaquer. Là, j'ai morflé. J'ai pas fait gaffe, mais... On se fait tirer dessus. Voilà. Voilà. Je vais attendre de récupérer mes boucliers. Donc, lui. La flotte d'abordage. Supprimer tous les ordres. Oui et non, parce que tu vas... Tu vas aller... Oh, il est là. Je re-sauvegarde maintenant qu'il est arrêté. Voilà. Nous, on va continuer de dégommir les tourelles. Alors, maintenant, ça doit le faire. Tourelle tracker. Où est-ce qu'elle est ? Ah, là-haut. Ah, là-haut. Je dois en avoir d'autres avant. Attends. Euh... Non. Ah, comme ça. Ah, j'ai oublié un petit détail. Pour le temps de faire ça, on peut armer les tourelles. Nous avons été touchés. Alors, on va y voir de l'autre côté. En attendant, lui, tu es dessus. Ça lui fait pas de mal. Parce qu'il a 25 personnes dessus. Attends. Les tourelles sont aussi bien... Quelque chose nous a touchés. Voilà. Effectivement, je vous tire dessus. Quelque chose nous a touchés. Voilà. Après, on sait où sont les autres. On peut y aller à la mano. Voilà. Ah, là. Sélectionner. Voilà. Quelque chose nous a touchés. On fera le tracor. Il y en a une autre. Ah, il est dessus. C'est vrai. J'ai un peu oublié dessus. Il n'était pas... Ah, s'il y en a deux. Voilà. J'ai un narrateur de bouclier. Allez, on y va. Ah, t'es mal. C'est quoi ça ? Drône de réparation. Phénix. Avenda. Si je fais avec le plasma, ça fait quoi ? Nous avons été touchés. Plasma se chauffe très vite. Dans un sens... J'ai voulu tester. Les éclats n'étaient pas si mal. C'est ce genre de vaisseau du plasma, je ne sais pas. Oh, bon. Par contre, ce n'est pas des rangs. Je ne sais pas si je ne vais pas mettre autre chose. Ça. Ça, c'est ce qui est mieux. On attend le désordre. Ok, très bien. Il n'y a rien à voir. On a une sans position, tranquille. Là, ils ont du mal de l'autre côté. On est bien ici, ici. Une fois qu'on a dégommé un bouclier, les autres, après, c'est fini. Non, s'il vous plaît ! Voilà. Voilà, un tir. Oh, ça va. Voilà. Non, non, toi. Oh, il a réparé un moteur. Générateur de bouclier, où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Générateur de bouclier, où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Le moteur, c'est bon, c'est bon, moteur, c'est bon. Et plutôt, cibler les tourelles, et je renvoie, cibler les tourelles, et je renvoie, cibler les tourelles. Et là, j'envoie que... Oh, si ! Ah, ça dépend de la capacité du vaisseau. On est à 50, donc là, je peux enlever tout. Donc là, je suis à 50 sur 50 au niveau des attaques. Voilà. Donc là, maintenant, on peut commencer l'opération. Là, je vais arrêter de gérer, parce que je suis en train de le... Je vais le finir. J'avais vu, il y avait un truc de données dans le coin. À un moment donné. Je l'ai vu, mais je l'ai perdu. Ah, si. Je sais pas si... Mais c'est... Il y a un mini-map, là. Coffre des données. Je vais y aller pendant ce temps. Quoi que je fasse une connerie. Finalement, après réflexion, je vais rester là. Parce que de toute façon, je suis... Voilà, protégé les capsules d'abordage. Donc, s'il me sort quelque chose, il faut que je sois là. Contact. On se prépare à entrer. Je pourrais toujours y aller après, ça. Drosement. Une petite réflexion que j'avais là, durant la sauvegarde. C'était concernant l'XP des... Des personnages. Il y a des modes qui permettent d'accélérer l'XP des NPC. Alors, je comprends, parce que du coup, on obtient plus rapidement des vaisseaux plus efficaces. Le jeu a quand même déjà un certain équilibrage qui n'est pas forcément mauvais, même qui est plutôt bon. J'avais déjà dit qu'il gagne d'expérience, au niveau des petites étoiles, là. Pas de manière continue. Alors ça, je me demande sur quoi il vérifie ce genre de choses. Parce que de toute façon, l'expérience, ça se gagne forcément en faisant quelque chose. Donc ce qui est logique. Vous voyez, actuellement, je trouve que au niveau de... Je suis arrivé à un stade où j'arrive à avoir facilement des personnages d'un assez bon niveau. Alors, par contre, c'est une seule chose qui est un petit peu... Je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais ça, on l'a vu la dernière fois un peu ensemble. Maintenant, je peux recruter sur cette plateforme de défense et je peux recruter à mon QG. Donc là, je suis en train de construire une autre plateforme de défense avec un centre administratif. Donc théoriquement, je dois pouvoir recruter dessus, si j'ai bien tout suivi. Quand je vais sur cette plateforme de défense, dès que j'arrive, j'ai plein de soldats. Ils se barrent tout de suite. Donc il faut que je les choppe au fur et à mesure, mais j'ai des soldats. Après, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste des ingénieurs. Il ne me reste que des ingénieurs. Ils sont tout de suite. Facilement deux étoiles minimum, voire plus. J'en ai quand même facilement comme ça. Maintenant, quand je fais à mon QG, c'est plus varié. J'en ai facilement qui n'ont rien du tout. Mais il y a aussi plus facilement des pilotes. On voit les capsules. Capsules, d'abord. Le détail, le niveau de détail. Il y a des choses, c'est moche. Mais il y a un niveau de détail sur certaines choses, au niveau de l'abordage. C'est trop bien. Ah, c'est pas assez... Ah, si, si, j'ai à dire, c'est dedans. C'est pas parfait. Parce que des fois, on peut rentrer dans les structures sous les stations. Mais non, là, un peu de poil, là. Sur le côté. Non, mais c'est trop bien, ça. Il y a quand même un bon. Ça a évolué gauchement. Quand ils font un X5. On est au mis en soi. Il y a quand même déjà un niveau, là. Je trouve ça, ça, c'est merveilleux. Au niveau, comme ça, vous voyez, en ayant mon QG, en ayant développé mes stations, en ayant développé une force de travail, j'arrive à pouvoir recruter désormais quand même du personnel efficace. Alors, je n'ai pas forcément le gestionnaire. Alors, il est presque. Attends, tu vois. Voilà, ils sont là. Donc là, on va pouvoir voir les équipes défense. Il y en a quand même beaucoup encore. Mais j'ai que des soldats, que des vétérans. J'ai envoyé que des vétérans. Je ne suis pas encore au niveau de l'élite, mais j'ai que des vétérans. Ça y va. Et donc, au niveau de l'XP, je trouve que c'est... Non, ça peut être un peu long, mais... Voilà, et puis il faut... Alors, il y en a un qui faisait la remarque. Si le pilote qu'on a dans notre vaisseau, apparemment, il gagne de l'expérience avec nous. Donc, il y en a un, ce qu'il faisait, c'est qu'il le changeait. Une fois que son pilote était arrivé à un bon niveau... Ah, bref, magnifique. Voilà. Une fois qu'il est arrivé à un bon niveau, son pilote, il le change. Il en prend un qui est moins bon. Et l'autre, il l'envoie sur une autre mission. Donc, apparemment, il y aurait peut-être ça, aussi, comme astuce pour monter le niveau. Donc, là, c'est quand même un destroyer. Donc, on va prendre, s'il faut... Alors, moi, je suis assez... Je prenais ceux... Alors, peut-être les CM. On peut prendre les CM aussi. On va prendre lui. Il y a trois étoiles. C'est magnifique. Donc, CM 200-2. Alors, toi, tu veux aller là. À ce moment-là, je passe par... Alors, j'ai sur la deuxième page. Alors, c'est le CM 305. Alors, ça, je le note pour le remettre. Parce que j'essaie de les garder aussi à fond, mes vaisseaux. De ce côté-là. C'était un CM 200. Ah oui, non, là. Ici, ils sont deux. Alors, là, il faut faire attention une fois qu'on a fait l'abordage. Donc, là, on ferme ça. On ferme ça. C'est que c'est lui... Voilà. Il faut que je redistribue. Transfère équipage. Il faut que je redonne mes 10. Il faut que je fasse sortir mes soldats. Alors, maintenant que j'ai découvert, entre guillemets... Oui, si, j'ai découvert le... Ce système de... De transfert, c'est... Mon champ de choses, c'est trop bien. C'est facile. Ah, non, je crois qu'il y a... Oh, il y a des modes qui sont intéressants. Ce qui est une des choses qui m'agacent pas mal. J'ai perdu régulièrement avec les argons de la réputation. C'est dès qu'ils ont un vaisseau qui passe dans ma zone de défense. Dans mon espèce de blocus sur la porte, là. Bah, c'est fini. Il se fait exploser. Il se fait toucher. Donc, il y a un mode comme ça pour le côté... Pardon. Pardon, on tire dessus. Mais je trouve... Bon, ce qui est dommage, il faudrait que ce soit inclus. Je suppose que le jeu doit savoir lorsque une unité est ciblée. Quand on l'a, on cible et qu'on tire dessus. C'est que c'est volontaire. S'il se fait toucher alors que je ne l'ai pas ciblé, c'est que ce n'est pas volontaire. Je pense qu'il pourrait retenir cette notion de... Il est ciblé, je tire. C'est vraiment ce côté... J'ai tiré dessus, j'ai volontairement tiré dessus. Et là, ok. Et encore, il faudrait peut-être insister un petit peu. Alors, on pourrait faire de l'abus dans le sens. On tire un petit peu dessus. On arrête et hop, il ne nous attaque pas. Mais voilà, le niveau de tolérance de ça devrait augmenter. Parce que ça, c'est dommage. Parce qu'avec des... On peut déclencher une guerre sur une gênerie comme ça. Donc voilà. Ça, c'est un petit truc... Alors ça, je ne sais pas si je ne vais pas mettre... Ouais, on va mettre sur le 400. Renommée. On va mettre en sel. 400 étoiles. Il va aller remplacer l'autre à terme. Donc toi, tu n'es pas très loin. Tu vas aller là-bas. Améliorer. Donc ici. Alors ça, je laisse. Parce que des fois... Voilà. Je gagne un peu en vitesse de pointe, mais c'est tout. Là, un bouclier argon. Ça, c'est très bien. Et là, des fois, ce qui est trop bien, c'est d'avoir ça. Eux, ils ont des fois ce polyvalent. Moi, je ne mets pas, je mets en deux. Il coûte trop cher. Je suis radin là-dessus. Moi, je vais sur du argon aussi. Il fait du mélange, je ne vais pas forcément mauvais. Ici, nous, on est sur du... Oh, je prends ça. Est-ce qu'il est... J'avais regardé les stats, mais je préférais. Je dis très bien là-dessus. Voilà. Donc là, moi, je prends l'anti-aérien. Donc là, ouais, hop. Voilà, c'est un peu plus gaspillé. Alors, ce qui est dommage, là, quand on enregistre la configuration, quand je prends un vaisseau qui... Quand il y a du mix, quand il y a du mélange, en gros, ça devient grisé. Je ne peux pas l'appliquer parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut ici. Ça marchera quand j'aurai ma propre station, que j'aurai tous les modules, tout ce qu'il faut. Ça marchera parfaitement, ça. Mais là, quand on est chez les autres, je ne peux pas appliquer cette chose. Wouah ! Les missiles guidés, il ne m'a rien balancé, quoi. Qu'est-ce que ça diminue le coût ? On a un drone cargo. Je fais réparation. Chercheuse. Les leurs, il est à fond, c'est très bien. Ça, je lui laisse. Donc là... Je vais mettre à 30. 30, c'est bien ça. J'ai un plus que 20 à donner. C'est très bien. Alors là, on figure ça. C'est de la déf... C'est de la position de défense. Non, lui, il s'est attaqué tous les ennemis. Voilà, donc là, configurer les tourelles. Ça ne coûte pas trop cher de le refaire. Ce qui est bien quand ils ont plein de choses à vendre, là, c'est que ça rapporte et ça compense les dépenses. Ça doit le faire. On va partir, nous. Coffre des données. Alors là, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il fallait que je le fasse escorter ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il se fasse choper par... Il est où ? C'est là, lui. On va dire défendre. Follow commander. Je ne sais pas quelle est la différence, follow. Il est mimique. Il y a des choses à voir. Bon, voilà, tu vas juste aller en défense. Pour l'instant. On va les faire voir le coffre des données. Étoiles du matin, 3. Ah, un gestionnaire ici. C'est une capsule d'évasion. Alors, nous, on va chercher un gestionnaire. Un gestionnaire. Ah, ils sont commandants et meilleurs. Ah, le CL107. CL107. Travaille ailleurs pour moi. Et là. J'avais lu, vu. Ils expliquaient que lorsqu'on met un gestionnaire. Ah, il n'y a pas 3 étoiles. Je ne sais pas si j'ai un truc. J'essaie de communiquer avec lui. Les vaisseaux. Les pilotes des vaisseaux qu'on attribue à cette station. Prennent en quelque sorte le niveau du gestionnaire. Donc, voilà. Donc, ils sont capables de faire plus de choses à ce moment-là. Donc, il faut faire attention que le gestionnaire ait le bon niveau. Après, là, ce n'est pas très grave sur cette station parce que je n'ai pas de vaisseau associé. Je ne sais pas si je vais garder mon canon de placement. Ils sont hyper puissants, ça, c'est sûr. Après, j'essayais pas mal pour péter les moteurs. Elle ne m'a pas fallu longtemps. Avec les batteries des classes, c'était aussi assez rapide. Je ne sais pas si je peux avoir un intermédiaire plus pratique, au final. Dès que je commande les petits vaisseaux, je suis un peu à la ramasse. Je crois que c'est bon, nous. Bon, on va sortir pour voir. Bonjour. Bonjour. Cobra. D'ailleurs, je mettrais un petit satellite ici. Ah, ça grésille. C'est bon signe, ça. Ah, en bas. Non, non, c'est bien le troisième. C'est malти supposed suas 아이�orisation. Il y a la mort. D'après elle. Est là haut. C'est bon. C'est bon. Un large ichzlich willkommen. C'est cool ça, il vient peut-être pas y arriver. Et après, plusieurs fois je le dis, on va aller voir Bozota, voir ce qu'il a à nous dire. Alors on est où ? Ouh ! Allez ! Il me reste... Ah ! Oh ! On va voir ce qu'il y a derrière la trappe là-bas. C'est une petite structure, donc il y aura peut-être pas les deux trappes. Parce que souvent il y a une trappe pour les données et une trappe pour un coffre. J'espère avoir les données, parce que c'est les données qui m'intéressent le plus. On va voir ce qu'il y a une trappe. On va voir ce qu'il y a une trappe. Donc on était d'un coup, mais il ne faut pas rien. Voilà ! Ouf ! On va voir maintenant... C'est pas loin. C'est pas loin d'être ailleurs, c'est comme ça ? C'est pas loin. Ah ! Je me suis éloigné là. Il va y avoir carrément en-dessous. Donc je suis là. ok maintenant allez tu vas pas me faire une blague attend on va aller voir l'autre côté c'est un petit truc qui grésille ah là gauche c'était à gauche voilà scan shift 2 amarrage autorisé une autre combinaison hop là je peux me téléporter c'est plus drôle comme ça alors encyclopédie voilà la communauté des planètes avec pour objectif d'éviter l'escalade de la violence entre les argons, les borons, les paranides et l'esprit la communauté des planètes a été fondée en 328 NT avec l'engagement de travailler ensemble et de s'unir contre toute menace les premières tentatives furent infructueuses et seuls les argons et les borons ont rejoint la communauté dans ce qui s'est appelé la guilde des fondateurs les paranides et l'esprit dont les relations respectives avec les argons et les borons étaient au plus bas refusèrent de rejoindre la communauté et créèrent leur propre alliance l'esprit à la place donc bgyn Argon, boron c'est bosota c'est un boron mais c'est vrai que par contre c'est le seul qu'on voit parce qu'ils rajouteront à un moment donné c'est vrai qu'on ne voit pas les bourrons sinon rafraîchissement des relations avec les terriens après l'aide des terriens lors des offensives majeures de Kaat à la fin du conflit du même nom la communauté des planètes désirait que Sol rejoigne ses rangs le gouvernement de la terre et du système solaire externe GTSSE le gouvernement global du système solaire accepta d'entretenir des liens éloignés seulement avec leurs cousins de la fédération Argon mais déclina la proposition de rejoindre la communauté les autres races pirent cela comme une offense à leur rencontre et les relations commencèrent à se détériorer malgré tout le réseau de portails de sceaux connu à nouveau la paix pendant un temps voilà donc ça oui il y en avait deux j'avais un que j'avais chopé et là ça en avance sur journaux historiques 8 sur 28 il y en a encore 20 pas fini lui donc nous ça va être ça donc je disais on va prendre la main on va lâcher un satellite un simple satellite bonjour ça va permettre de dire que je cou... ah oui mais c'est couillon est-ce que j'ai autre chose sonde de ressources balise de navigation on va faire ça balise de navigation et satellite est où ? ah il a satellite on va récupérer on va récupérer on est dans j'ai pas vérifié avant mais on est dans l'eau donc ça sera pas grand-chose ah est-ce qu'un mining shipping c'est pas mal ça ça changerait ok lui il est là ah le crottail est là euh je crois pas bonjour bonjour pareil défendre alpha cobra puis-je aider ? il va y aller rejoindre l'autre et on va en profiter pour aller voir le crottal euh non oui si vous entrez dans le système et toi je pose mon inventaire au passage et donc là le cockpit déjà un peu différent il y a ce... la structure en plein milieu ah il est où ? ah bah oui mais il faudrait se dépêcher les autres attends je suis ou moi par rapport à ça ? attends je sais pas où il est ? ok il faut que j'aille de l'autre côté euh mes tourelles ok il faut que j'aille de l'autre côté je sais pas attends il en est où ? alors souvent ce que je fais c'est qu'à ce moment là ce que je fasse c'est que je lui attribue du personnel donc on est peut-être vite fait une fois qu'on aura fait ça je vais lui choper un peu de personnel et au vertant c'est bon donc on il va falloir traîner là, il va falloir traîner ou 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 ou, on va essayer de faire ça, ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma flotte qui est en défense, pas très loin, et on va venir l'intercepter. voilà, moi je vais mettre cet à côté, il faut que je contourne, par des hérétiques, par ici, voilà, l'autre il est passé ou pas ? Non il est pas passé ou pas, mais il est au-dessus de moi. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Normalement là, je dois voir le cobra qui doit être dans le coin, ouais. Par contre ça va être chaud. On va falloir qu'ils traînent les autres. Heu... Je vais me sauver. Je passe la porte. Je vais me faire un tourment et je passe. Mais si je cherche pas là, c'est le coin qui est fait. Mh? Je vais vous dépasser. Quand ça se passe, ce qui est quand même du gros tour, je ne vois pas que mon Cobra se fasse dégommé. Ok. Il faut juste surveiller. Il meurt enfin. On va essayer de monter sur le même temps. Faites une grosse erreur. Je vais vous dépasser. Oh ! Ça, c'est pas beau, ça ? On s'est fait un cas tout seul. Ah oui, on se fait plaisir, là. Alors, là-haut. Je vais vous dépasser. Ok. Est-ce qu'on va retourner assez vite ? Allez. Oh, on qui va pas mal, on qui va pas mal, on qui va pas mal. C'est bon. Je vais vous dépasser. D'accord. Non, c'est pas. Ouais, mais ça suffit. Ah, la cavalerie est arrivée. Je vais vous dépasser. Le Balor, le Kassar. On va s'attaquer à lui. Donc, on a une pivoter. Je vais vous dépasser. Voilà. Je vais voir. Allez, on va se mettre là. Allez, vas-y. On va entendre ce que tu sais faire. Ouais, il y a le Kassar qui arrive. Oh, trop bien. Ah. Bueno, ça. Alors, moi, j'ai pris la main. Il y en est où un autre ? Copain. Ah, il a passé. Il va passer. Je peux pas sélectionner le transporteur. Elle. Je vais vous éliminer. Vous entrez dans le système. Je ne peux pas croire que je ne sois les outils. Étoiles du matin. Elle est où notre vaisseau à escorter ? Ah oui, bah oui, j'ai vu. Oui. Avant-garde. M. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Phoenix. Avant-garde. Je vais vous éliminer. Allez, donc, je vais laisser la main. Je vais faire comme je disais. On va aller vite fait sur cette plateforme. Bonjour. Vous entrez dans le système. Allez, oui. Oui. Je vois. Attends que ça charge. Voilà. Oui, j'ai deux. Donc, lui. Affirmatif. On va commencer à y balancer du personnel. Juste un petit tour. On va pas faire que ça. Oui, j'ai des. Ça peut l'aider à s'apparair un petit peu entre temps. Oui. Puis-je aider ? Affirmatif. Il faut aller choper en premier parce qu'il se barre tout de suite. Puis-je aider ? Confirmer. Oui, j'ai des. Confirmer. Oui. On fait le petit tour de ce qui reste. Ça va assez vite. Puis-je aider ? Affirmatif. Oui, j'ai des. 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 Puis-je aider ? Oui, j'ai des. Oui, j'ai des. Mais aussi, quelquefois c'était des. Affirmatif. Des personnels que j'envoyais comme ça. Ils ne bougeaient pas. Puis-je. En fait je lui donne un. Un ordre ailleurs. Parce que je ne peux pas lui redonner deux fois le même ordre. C'est grisé l'option. Affirmatif. Et puis après je peux lui remettre et puis là il bougeait. Donc je sais pas. En fait je rappelle que je suis en bêta. Une version qui est officiellement bien buggée. Mais bon après ça va. Puis j'ai B ? Ah attend oui mais du coup le crottal... Confirmé. Il fait plus ce que je lui ai demandé. Il était en défense sur l'autre mais... Voilà. Voilà un escorte. Si on bouge pas... Bon l'autre est assez lent donc ça va. Ah mais... J'ai de la chance finalement que l'autre a bougé tout de suite. Ah la chance. Généralement faut lui mettre du personnel avant qu'il bouge le temps qu'il répare. Mais euh... Confirmé. Là il avait tout de suite déjà un moteur. Il y a peut-être par contre qu'un moteur. Euh... Là on voit rien. Un... L'autre côté. Et puis... Ah bah non j'ai envie de l'autre côté. Enfin je voulais dire pour l'autre côté. Ah si j'en ai un là. Deux. Ah bah il y a encore un là. Ah oui mais c'est vrai que du coup je suis descendu directement. pour les suivre les soldats. Donc euh... Faut que j'ai... On va s'en ai... Reçu. On va aller de l'autre côté de la plateforme. Pour choper le reste. Genre moi il n'a pas... Il n'a pas tant que ça. Donc euh... On va choper ça. Mais non mais enfin... Oui mais il est quand même... Alors euh... Ici... Oui mais il a quand même... Euh... Si il voulait il vous aide. Puis il vous aide. Alors ici... Oui. Oui. Confirmer. Ah. Alors on continue. S'il y en fera quelques-uns. Pour pouvoir quand même s'auto-réparer. C'est pas... C'est pas forcément négligeable. Confirmer. Donc là on a facilement euh... Je vais pouvoir libérer facilement 3 behemoths. Donc je pense qu'avant de finir ma flotte numéro 1. Avec mes Odyssée. Je serai peut-être ma flotte avec les behemoths. Affirmatif. Je vais continuer mes stations. Et développer peu à peu. Donc pour l'instant comme je disais. Je produis les... Tous les éléments nécessaires. Bon là c'est bon. Tous les éléments nécessaires. Pour euh... Une plateforme de défense. Par exemple. Une station. Des... Des éléments on va dire. De base. Après il faudra que je développe. Que je vois tout ce qui est nécessaire. Pour les vaisseaux. Mais après j'ai peut-être justement économisé euh... Pour euh... Oh il est là. Ok il avance. Oh il y en a encore un quoi. Ouais. Euh donc nous. On va aller. Enfin. Il n'y a plus le temps que j'en parle. Vous entrez dans le système. Oui j'ai les objets illégaux. On va les poser. Grand échange. Et on va aller voir. Beaucoup d'autres. Alors. Je pose. Euh... C'est hallucin... Ah oui. Hallucinogène. Salut. Pas trop aimé. Tout ça. Ça peut rester. Ah ça c'est ça. Il y a des modes aussi pour pouvoir acheter toutes les peintures. Pas grave. J'installer un truc d'aventure. C'est que de l'apparence. Donc. On fiche un petit peu. Allez. Voyons. Qu'est-ce qu'il veut nous dire. Bonjour. Ah par contre c'est un anglais. You want to speak about... Tu veux me parler de quelque chose en gros. Vous trouvez une nouvelle possibilité de recherche. Vous trouverez une nouvelle possibilité de recherche. Vu ce que nous avons appris de nos recherches sur la téléportation. Je pense que nous pouvons l'appliquer à grande échelle. Cette expérience amènera au déplacement de cette station à une autre position dans ce secteur. Enfin. Sauf si nous rencontrons un désastreux problème bien entendu. Euh... On va pas me déplacer. Recherche téléportation grande masse 1. Ok donc c'est la recherche. Téléportation grande masse et multivers access. Bobine de champ, composants électroniques. On va faire ça. Voilà. Je suppose qu'il va falloir lui fournir des sous. Pour le reste. 51 millions. Bon. Je lui ai donné les sous pour l'instant. Euh... C'était quoi ? On me dit bien c'est... Bobine de champ. Ah. Je peux peut-être arriver. J'en produis. Attends. Bon. Tu es loin, toi. T'es un peu loin toi. Tant que tu m'attends. Tiens. 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 Je suis adaptée. Lui est bien. Bobine de champ. 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 ouais je prends tout ce qu'il y a voilà ça coûtera toujours moins cher bon bah si c'était que ça c'est tranquille après on a vu il y a multivers access c'est pas l'eau qu'on trouve tout à l'heure pour la discussion spéciale multivers entre différents univers ça marche avec le mode en ligne à un module d'aventure ok bon boss on va voir ça on va ça plus tard un tout petit peu de recrutement en passage je vais vous montrer surtout on voit le hop euh oui du coup on doit voir ce côté là c'est ça qui est drôle je peux pas m'approcher plus donc moi je dois être quelque part par là et je vois tout ça donc ici qu'est-ce qu'on a un peu plus divers reçu oui j'étais reçu puis j'étais reçu puis j'étais reçu puis j'étais oui j'étais ici ça fait des stats souvent un peu plus facilement médiocre je trouve que sur la plateforme de défense reçu mais plus diverses c'est ça qui est intéressant puis j'étais affirmatif voilà voilà on va faire un petit tour en haut puis on va voir pour autre chose hum on va tourner un petit peu plus pour Boussoutin puis j'ai des on va faire le tour un petit peu confirmé ça va où s'en est bonjour puis-je vous aider est-ce qu'on lance la construction de de vaisseaux reçu est-ce que je pourrais lancer quelques béhémothes puis j'ai des affirmatif puis-je vous aider confirme puis-je aider affirmatif puis-je aider affirmatif on va aller jusqu'au bout là puis-je aider confirmé voilà voilà alors où est-ce qu'on en est au niveau de la station ici au niveau des sous ah ouais mais c'est normal c'est la recherche qui m'a fait ça sinon j'aurais été bien on va accepter l'estimation donc là la construction est en train de se faire et donc j'en ai déjà ma première production d'ensemble de scanner alors franchement je revois au niveau des ah bobines de champ ah j'ai pas fait gaffe ensemble de scanner bobines de champ bon voilà on va mettre ça ah non c'est pour la recherche c'est pour la recherche j'ai rien dit j'ai rien dit ensemble de scanner voilà c'est ici ensemble de scanner donc il y a des choses alors il faudra que je revois un petit peu voilà comme je disais les niveaux bon je revois les niveaux parce que du coup j'en ai vu si on n'en ai pu mes bobines de champ je pourrais produire des bobines de champ bobines de champ bobines de champ bobines de champ ici je vais essayer est-ce que je peux la caler comme ça ça m'a l'air d'être assez gros ah oui mais je peux le mettre comme ça oh je peux peut-être en caler deux on voit rien voilà c'est mieux là comme ça ça m'a pas ok combien ? 10 millions ? je vais peut-être pas lancer la construction des vaisseaux tout de suite et du coup ça donne quoi ? conducteur de plasma ah bah on va continuer je fais un petit peu à l'envers bon le coup c'est pas j'aimais pas trop faire ça la sécurité voudrait rappeler à tous les visiteurs conserver leurs affaires avec eux je vais faire voir conducteur de champ c'est lequel ? euh conducteur de plasma attends euh non conducteur de plasma justement je mélange un peu les deux avec un peu de chance ah non lui il est mal placé comme ça conducteur de plasma conducteur de plasma voilà juste annulé comme ça et je vais le faire passer au-dessus voilà là comme ça je pense que ce sera un peu mieux donc il est conducteur de plasma ouais voilà il est au-dessus ça passe je tasse je tasse alors on passe à 15 millions un an vu d'ensemble névidium ah c'est ça qui est de mal ok conducteur de plasma on voit que ça va prendre ok donc là on est bon tu crois que je vois les niveaux minimum donc là il demande un anividium pour la recherche j'en ai en stock donc ça c'est bon ok on est bien ok là on est pas mal ensuite donc là on est encore en cours au niveau des pièces de coq le méthane ça y est je peux évaluer méthane je crois que c'est 288 000 quand je fais ça 9600 multiplié par 30 288 000 non je suis pas dessus voilà j'avais rajouté des panneaux solaires on va voir on va voir s'il va pas falloir je peux peut-être en mettre un tout de suite si je mets juste un petit nœud là dans ce sens là voilà voilà ça très bien et là on devrait arriver à avoir pièce de coq on va renommer tout de suite pièce de coq oh ça c'est bon ça en lui nous souhaitons rappeler à tous les visiteurs de visiter la section des ventes particulière proche du casino les pièces de coq il y en a 4 bien 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 un nanobot en pensant nanobot c'est déjà un bon un bon niveau d'évolution je pense achat automatique là j'avais pas enlevé ça hop on enlève on n'achète pas les ressources avancées qu'on produit et les autres on les achète uniquement à sa faction c'est de l'argent que je me donne ça va ça permet au vaisseau de minage du coin en fait ils peuvent me vendre ce qu'ils ont quoi ils servent tous circuit intégré ah attends alors là je verrai bien un truc qui arrive c'est pas trop mal tranche de silicium circuit intégré en tout cas circuit intégré je suis à sec on va en moins faire un circuit intégré circuit intégré et c'est sûr est-ce que je pourrais rajouter ça et voilà je rajoute ça bien bobine de champ où est-ce qu'on en est chez lui là on laisse l'argent ça avance doucement c'est le genre de truc qui évolue doucement bobine de champ là son gros problème c'est le graphène donc la 7 elle a besoin de graphène est-ce que je peux pas lui balancer du graphène d'ailleurs alors attends la 7 elle est où on va plus moi à force ok du graphène est-ce que j'en ai 1 nous souhaitons rappeler à tous nos visiteurs de visiter la section des morts d'articulaire proche du casino ouais mais j'ai juste à la renommer allez voir on va aller chercher ça il y a je vais t'y va 3 on va prendre un peu là on va le piquer un peu et là alors c'est ce que je faisais je crois déjà à un moment donné le temps qu'il est qu'il est ce qu'il faut est-ce que lui au niveau du sein non c'est pas transport par contre au niveau transport c'est pas extra on fait voir méthane et ion donc ça reste que du que du liquide ouais il y a deux vaisseaux est-ce qu'il faut peut-être que je lui en mette un troisième ça va pas voilà pareil il va falloir que je je mette à niveau mes mes vaisseaux ok c'est bon lui sort d'affectation donc le cobra je vais le ramener je le pose ici le crottal ça va être pareil et je l'avais mis protéger une position ici 15 voilà il est en train de se faire réviser tranquillement on finit le petit tour de toute façon on va sûrement s'arrêter là donc là les derniers de toute façon j'ai pas donné de nouveaux de nouveaux ordres de développement c'est pas mal donc elle a le QG que je continue de développer ça aussi Nanobot ça c'est bien à plusieurs endroits là la 3 c'était un peu la dernière qui était le truc de base donc là ça développe bien un petit peu plus j'ai certainement comme je disais voir pour là on en a deux je suis qu'on vient de récupérer qui est en train de se faire réviser le phoenix c'est sûrement le mettre au niveau de la flotte de défense 3 ou 4 je vais pouvoir comme ça récupérer l'un des deux behemoth voilà ça va en faire 3 faudrait j'en fasse au moins je pense 3 autres pour que ce soit une flotte honorable pour de la défense de position est-ce que je pourrais la renvoyer je me souviens à 10 pour être vraiment tranquille mais déjà à 6 si je l'envoie ici parce que je préfère que là en tout cas la plus grosse dispo soit ici alors l'autre possibilité bien sûr c'est que le phoenix que je viens d'avoir je le mets là et je fais ma flotte de belmotte indépendamment ça celle-ci a continué d'augmenter j'ai les deux possibilités j'irai au niveau des sous je suis sûr qu'ils voyaient ça c'est le commerce là je suis déjà passé ok très bien ici je lance mais là il va falloir attendre un petit peu le temps que je refasse le plein de ressources là on est où on peut se déporter ouais on va aller la voir vite fait ah point suffisant sur la station 3 on va aller voir 5 millions accepté l'estimation ah c'est à cause des ressources ici ah oui mais j'achète pas achat automatique et non j'achète pas ça ah attend on va voir ça l'appareil achat automatique j'achète pas c'est ça qu'il demande pièce de coque pour l'instant j'en ai qu'une donc il faut que je multiplie par deux pour le graphène j'en ai 160 donc je multiplie par 60 9600 ici déjà si tu devais l'acheter ça serait uniquement ma faction et la vente 9600 tranquille métal raffiné 120 par 60 67200 voilà très bien continuez à demander plus on va mettre plus pour l'instant ne me dérange pas travailleur actuel je ne sais pas comment ça se passe pour les travailleurs est-ce que je suis que je mette une habitation je pense pas est-ce que c'est mes perses c'est moi qui vais envoyer je pense que j'ai pas trop géré j'en ai qu'au QG donc ici cette plateforme de défense c'est l'obscurité voilà bien avancé c'est couillon par contre j'ai pas bien positionné voyez le quai est là donc elle fera que je développe de manière à protéger ce coin là j'ai pas fait attention à ça on va prendre un et si on regarde ici on va carrément finit composante tourelle 442 je sais pas si attend si je fais ça vous entrez dans le système je sors de l'un si je vais l'un je vais l'un c'est qu'il récupère les ressources composante tourelle ah mince 442 et là on va voir si on les a en réserve ou pas oui mais je n'ai pas assez bon on va faire quand même comme ça c'est ça donc ça ça lui manque j'ai plus leci donc ça il manque 32 il fait un aller-retour ce que j'ai fait la dernière fois c'est que finalement je donnais pas de sous en gestion à la station pour pouvoir fournir moi même du coup les ressources donc là on va pouvoir se terminer et ce qui est pas mal du coup j'ai l'impression que ça me demande pas tant que ça en plus de lui demander de changer ça je pense que ça sera mieux pour la défense après que je fasse comme l'autre je développe le le côté ouvert de ce côté là ok très bien bon bah écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu il y a pas mal d'avancements on a fait des choses assez intéressantes quand même on a chopé encore un vaisseau à l'ennemi aux pirates on a lancé la recherche bobines de champs sont en route composants électroniques avancés je les produis moi même donc ça va se faire peu à peu alors ce qu'en mettant c'est que ça me ça me bouffe de la des crédits alors tout en a un gros paquet de crédits ça va s'équilibrer tout seul donc je vais continuer à développer ça normalement les flottes aussi devraient avoir pas mal évolué entre temps ça devrait le faire assez bien il est plein je vais continuer à remplir celui-ci je vais continuer à remplir les autres ah bon il est plein ah oui possible qu'il soit plein au revoir est-ce que j'avais pu lui en donner pas mal ? voilà on va s'arrêter là-dessus sauvegarde en cours très bien on se retrouve dans sous une semaine pour la suite et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt allez ciao bye bye et portez-vous bien et portez-vous bien